Hey les panqués pyromanes, c'est vous qui nous avez foutu dans cette merde et vous vous y prenez super bien pour qu'on y reste. J'espère que vous allez rendre des comptes et que vous allez payer la note. Et puisque vous ne comprenez rien au bien commun, puisque vous baignez dans l'hypocrisie et le cynisme en prenant la liberté, l'égalité et la fraternité, il est évident que ce n'est pas vous qui allez construire la société demain. Une société basée sur un paradigme tellement moins matérialiste et beaucoup plus profondément respectueux du vivant, de la nature et de toutes les espèces qui la composent. Vous êtes des criminels et je ne parle pas que de l'écocide. C'est devenu tellement, tellement insupportable de servir la soupe à une élite oligarchique et consanguine. Foutez le camp les mecs, foutez le camp, partez avec la caisse si ça vous fait plaisir. Vous n'êtes pas dignes du pouvoir qu'on vous a confié trop naïvement. L'être humain est créatif. Mais regardons de plus près autour de nous et nous verrons qu'il n'y a pas grand chose à inventer. Les alternatives sont là sous nos yeux. Des petites fermes bio, des petites écoles de bienveillance, des petites entreprises responsables. Tout est là pour qui veut bien ouvrir les yeux. Alors oui, il faut multiplier ces initiatives résilientes. Mais il faut surtout une volonté politique pour les promouvoir à l'échelle nationale et mondiale. Ce n'est pas vous qui ferez ça. Et vous le sentez bien que vos jours sont comptés. Mais vous vous accrochez à nos couilles, bande de morpions. Vous parasitez nos ovaires et vous tentez de nous stériliser. C'est à nous, le peuple, qu'il revient de garantir vraiment le bien commun. Et pour ça, on a besoin d'une véritable démocratie. Pas cet ersatz de représentativité. Pas cette manipulation qui vous a mis à la tête de notre pays, monsieur Macron. Jamais vous n'avez été aussi efficace pour nous diviser afin de mieux régner. Bravo. Pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes divisés, isolés, séparés, morcelés. Chacun confiné chez soi. Mais cette désunion physique est l'antichambre d'une union à laquelle vous n'êtes pas préparé. Vous soupçonnez probablement le vent de révolte qui va vous tomber sur le coin de la gueule. Mais avec votre arrogance jupitérienne, vous la sous-estimez considérablement. La solitude, la séparation, le morcellement, tout ça va prendre fin. Et enfin réunis, nous marcherons vers vous pour vous mettre face à vos responsabilités. Dans un de vos beaux discours. Oh, monsieur Macron, putain, est-ce qu'ils sont beaux vos discours ? Bien huilés, bien vaselinés. Eh bien, dans un de ces blablas hypocrites, vous avez tenu un propos d'une rare sincérité. En exprimant le souhait, le vœu, le rêve de renouer avec la vie d'avant. Je ne veux pas renouer avec la vie d'avant. Cette vie-là, elle mène au chaos. Et vous allez enfin bientôt comprendre ce que signifie véritablement de se mettre en marche. Pour marcher ensemble vers un avenir résilient, il nous faudra mettre à mal l'illusion d'être seul. Non, je ne suis pas seul, je ne suis jamais seul, avec la multitude. La multitude Sous-titrage Société Radio-Canada